Musique Au Caranja, janvier 2004 Sous les lumières de mes pleins phares, défilent des villages de fortune Rubans de poussière décorés de cadavres d'automobiles Des endroits où on ne s'arrête pas Des vies passées sous l'atôt ondulé, destinées à être oubliées J'ai toujours aimé cette baie un qui file au nord La fenêtre entreverte fait bordonner mes oreilles Parfois des yeux fluorescents surgissent de l'obscurité Facochère la plupart du temps Tout le monde vous le dira, relais de nuit en Namibie est déconseillé Un jour, un américain s'est empalé sur un coup doux Mais c'est une autre histoire Et je veux être à Okaanja avant l'aube Cette ville perdue au centre du pays est tout un symbole Je devine les acacias brûlées, les herbes sèches La vulnérabilité qu'inspire cet espace sans fin Musique En cartographie de Loubli en raconte la colonisation allemande Qu'il y a eu en Namibie et les effets qu'elle a eus Jacob Ackermann a 19 ans lorsqu'il débarque dans ce sud-ouest africain Nous sommes en 1889 Et avec un petit groupe de soldats, ils ont une mission commune Qui est de créer une colonie de peuplement En acceptant de subir une identité qu'on lui impose Il va se retrouver écrasé par une structure qui le dépasse En l'occurrence l'armée et sa folie destructrice 100 ans plus tard, un jeune métiste amibien s'interroge On est alors là en janvier 2004 C'est à une ville qui s'appelle Okaanja Qui est perdue au centre du pays Il veut aussi réinventer cette époque coloniale Et trouver des signes de sa propre existence A travers ces deux voies, ces deux regards J'ai donc voulu raconter cette colonisation Le destin multiple de ces hommes qui ont foulé ce même sol Au milieu de ces paysages invraisemblables De ces immensités de dunes De ces déserts supplantés par une savane sèche Quelle est finalement la place de l'homme ? C'est sa mémoire que j'ai décidé de fouiller, d'inventer, d'exposer C'est celle de cette époque où tout était possible Et celle de ce territoire alors explosif Où est peut-être née une certaine forme de modernité Ça pourrait être la ligne rouge par exemple de Terence Malik Qui va montrer l'influence d'un conflit armé Sur un soldat qui va refuser finalement cette guerre Il y a un rapport très fort qui se lie Avec les populations indigènes que le personnage rencontre Il y a une part importante laissée à la nature aussi Et à l'homme placé dans un environnement Tout ce poids qu'on met sur les épaules d'un individu Mais au cadre d'une entité très structurée et très forte Si c'était une chanson, ça pourrait être la chanson qui s'appelle Gomni D'Ali Farcatouré et Raï Kouda On retrouve tous les rythmes africains Un peu le trait assez blues On retrouve après des guitaires électriques Avec cet échange de culture Et c'est une musique qui place d'emblée une certaine ambiance Et elle invite au voyage Puisqu'il y a beaucoup d'instruments traditionnels Qui se mêlent avec des instruments plus modernes Ça fait quelque chose de très beau A la fois respectueux des traditions Très moderne finalement Il y a un endroit en Namibie Dans le désert qui s'appelle Sosouzleï Qui est l'endroit très connu de Namibie Dans un espèce de désert de sel Où on a des arbres comme ça Mort, pétrifiées depuis des millénaires Et quand on est là-bas On peut, en tout cas moi ça m'avait fait penser par exemple Aux sculptures de Pénoné Qu'on avait vu notamment à Versailles Par exemple dans l'exposition Où il fait, voilà Il récupère des arbres Parfois des arbres tombés dans les tempêtes C'était le cas à Versailles je crois Et il en fait des sculptures en bronze Les couleurs du désert Les couleurs du désert face à la lumière Donc c'est, la lumière change beaucoup Donc entre le lever du soleil et le coucher Et ça dévoile toutes ces couleurs des dunes Qui sont parmi les plus hautes dunes du monde en plus Donc c'est impressionnant Ça irait donc du rouge le plus vif Le plus presque sanglant Jusqu'à des couleurs beaucoup plus ocre, jaune Selon les heures de la journée La Namibie est vue La Namibie vue à travers Un regard européen aussi d'homme blanc Mais c'était Ce serait en partie pour la partie historique Ce serait un pays inconnu Aujourd'hui il n'existe plus vraiment de pays inconnu Mais quand ces soldats arrivent sur place Ce serait comme si on allait peupler une autre planète Finalement aujourd'hui Donc ce serait un pays qui n'existe plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada